Romain, un an, presque jour pour jour, qu'on s'est rencontrés. La dernière fois c'était à Tours, il faisait un petit peu genre 10 degrés. Exactement en fait, ça fait plaisir de retrouver tous les téléspectateurs de 0 à 100. On a un temps un peu plus proche de chez vous, on va dire, un peu plus proche de Taipi. Il fait sec, mais il fait à peu près 40 degrés. En combinaison, je vous rassure, elles ne sont pas ventilées, on aimerait bien. Mais on est à peu près pour le même style de course automobile, sauf que cette fois, au lieu d'être à Tours sur un Speedway provisoire, là on est sur un petit short track comme on appelle ça aux Etats-Unis. Donc c'est un Speedway qui mesure à peu près 600 mètres, incliné à environ 35 degrés. Et on roule avec ces voitures qu'on a juste derrière nous, des voitures qui ne sont faites que pour tourner à gauche. C'est à peu près les mêmes voitures que la Spring Cup qu'on voit vraiment, qui est la course nationale, qu'on connaît au niveau international. Sauf qu'elles sont un peu moins solides, un peu moins puissantes. Un moteur 6 litres Chevrolet qui fait environ 500 chevaux, 1200 kg. Et donc sur un oval de 600 mètres, on arrive à peu près à les 200 km heure. On est une vingtaine de voitures. Je ne m'attendais vraiment pas à ça quand je suis arrivé ici, puisque c'est ma première saison en course auto dans ce championnat américain. C'est assez sympa. Mais dis-moi, ça t'a pas empêché d'en gagner une, il n'y a pas longtemps ? Ouais, c'est vrai, premier Français à gagner une course de NASCAR, donc ça fait plaisir. Ouais, non, non, c'est cool. Je suis arrivé pour ma première course, j'ai fait la pole position, on s'est entouré de personnes qui avaient déjà gagné le championnat ici, donc on a créé notre propre team, Exotix Racing Team. On a trois voitures, voilà. 7, 8, 9, Warren Knieper, David Périsset, mais qui ne roule pas aujourd'hui, qui a laissé sa place à Frédéric Jouet, qui avait roulé avec moi à Tours aussi, et moi-même avec la numéro 8. C'est la plus chère une saison, parce qu'on m'a dit que c'était pas si épais que ça. Non, c'est ça qui est bien, c'est encore moins cher que les séries européennes. Faut savoir que c'est la plus haute catégorie qu'on a ici sur le plan régional, donc le championnat de l'Evada, ça s'appelle la Super Light Model. Une voiture d'occasion coûte environ 20 000 $, puis environ 15 000 €. Et après, il faut compter à peu près 20 000 $ aussi pour faire toute la saison, il y a quand même 13 week-ends de course. C'est assez limité au niveau des pneus, par contre, il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la voiture, au niveau des réglages, on aura de choisir ses suspensions, il y a deux styles de moteurs, donc la numéro 9 aura un moteur qui fait 550 chevaux, et moi sur la 8, par exemple, et sur la numéro 7, on a 450 chevaux, par contre, la numéro 9 embarquera 100 kg de plus. Ce qui est hallucinant, pour régler la voiture, il mesure la circonférence des pneus, et tu peux choisir la circonférence de tes pneus, et en fait, en mettant des pneus de tailles différentes à l'intérieur, à droite, à gauche, ou avant, arrière, tu vas pouvoir avoir plus de rotation avec ta voiture, faire tourner ta voiture. Toi, par rapport aux autres, tu puisses énormément en sortie de courbe. J'ai un site de pilotage encore super européen, ce qu'on appelle à freiner tard, à freiner le plus loin possible. Les Américains me regardent en me disant qu'ils ne comprennent pas trop comment je fais pour aller assez vite. Je pense que depuis le début de l'année, c'est pas mal, on a gagné une course, j'ai fait tout le temps des podiums, et on est deuxième du championnat, c'est tout prêt, on est à 3-4 points à peu près à mi-saison. Ce soir là, on va se battre pour la proposition encore, et puis essayer de gagner des courses, mais rien n'est joué avant le dernier tour, et c'est vraiment super sérieux. Vous avez vu que c'est sport déjà pour rentrer dans la voiture, on n'a pas de porte, on rentre à la distance, le contour, les différentes températures et pressions, l'huile et l'eau, et puis un extracteur, la radio parce que très important, ça, le spotter, on est toujours relié avec quelqu'un par les oreillettes, on ne regarde jamais dans les rétro, c'est toujours lui qui va nous indiquer s'il y a quelqu'un qui nous rattrape, si on a quelqu'un à droite, à gauche, et si on rattrape du temps, si on perd du temps sur la tête, etc. C'est vraiment encore plus important qu'un copilote moral. Sous-titrage Société Radio-Canada La course est terminée, je suis avec Romain et Warren. Alors messieurs, comment ça s'est passé ? Romain ? Départ difficile, la 27 a fait un faux départ, c'est moi qui avais la pôle, donc c'était à moi de donner le départ. Il accélère trop tôt, tout simplement. Normalement, dans ces cas-là, il y a un restart, ils ne l'ont pas fait. Donc je me suis retrouvé deuxième, après je me suis fait pousser, je me suis retrouvé quatrième. Restart de nouveau, et j'ai trois vitesses en fait sur ma voiture, c'est une boîte trois vitesses. Et j'ai perdu la deuxième vitesse, donc j'avais une première très lente. Il y a eu deux faux au départ, où j'ai galéré un petit peu, et puis après je suis reparti, j'ai réussi à me caler deuxième. Mais la voiture était freinée, la boîte de vitesse a freiné à l'intérieur, donc je manquais de puissance. Et donc Gafforini, le 49 m'a doublé et je finis troisième, ça limite les dégâts au championnat. Ce qui m'énerve, c'est qu'on était super vite en qualif. On a fait la pôle avec deux dixièmes d'avance, on bat le record de la piste avec cette voiture. Et là, troisième, c'est un peu frustrant. Waren a eu plus de mes aventures que moi encore. En tout cas, c'était une course animée, on avait 35 tours. On avait fait cinq tours, ça faisait un quart d'heure que la course était commencée, on était crevés. Ça va dans tous les sens, c'est assez difficile à suivre. Waren, ça a été un peu difficile la course ? Ouais, un peu difficile, un peu compliqué. On s'est bien battu avec Fred, portière contre portière, c'était sympa. Et puis, c'est vrai que les restarts, c'est pas évident parce que si vous prenez pas le bon timing, la voiture de derrière, c'est le pro un peu mieux. Elle va vouloir vous pousser, elle va avoir tendance à vous pousser et hop, vous faites à l'intérieur. Et là, en l'occurrence, il m'a un peu poussé dans le pneu arrière-gauche. Donc du coup, j'ai crevé, je suis parti en tête à cœur. Il y a de la poussette quand même ? Ouais, ouais, il y a de la poussette. Ouais, bien sûr. Là, j'ai une nouvelle trace de pneu. Fred, alors comment ça s'est passé ? C'est ta première course aujourd'hui, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Première course aux Etats-Unis. J'avais eu l'occasion l'année dernière de faire quelques tours aussi. Une course en France à Tours qui était déjà un oval mais à plat. Donc là, les caractéristiques étaient bien différentes puisqu'il y avait du banking. D'ailleurs, je remercie Romain, David et Exotix Racing de m'avoir offert l'opportunité de pouvoir participer à cette course en ayant fait quelques séances d'essai juste avant. Hier, j'ai fait une trentaine de tours avant la course. Donc je suis assez content du résultat. Sixième à l'arrivée pour une première course ici aux US, je suis assez content. C'est excitant, on prend vraiment du plaisir à tourner en rond. Les mauvaises langues diront que c'est des courses de rond-point. Venez rouler là-dessus, vous allez voir que c'est vraiment sympa à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada